J'ai loué un vrai de vrai château tu vas virer fou quand tu vas voir ça mon amour. Éteins! Éric, toi t'as eu des bons coachs dans ta vie, avec ton apprentissage guitaristique t'as eu des bons professeurs j'imagine et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour sauver un temps énorme. Parce que si je prends mon expérience à moi, être autodidacte et de procéder par essai-erreur, ça peut prendre un temps qui est assez énorme pour arriver à un bon résultat au final. On arrive à nos fins mais en disant que t'as raison, c'est un raccourci que d'avoir quelqu'un qui va nous empêcher de prendre, comme on dit, le clôt trop souvent. De le faire aider sur une ligne, un chemin droit. Quelqu'un qui a fait les erreurs à notre place dans le fond. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un bon coach? Un bon coach, c'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui est super top. Dans le sens que si je prends l'exemple dans les sports, est-ce que, on prend l'exemple du Canadien de Montréal, est-ce que Claude Julien est meilleur sur la patinoire que les joueurs du Canadien de Montréal? Je ne crois pas. Souvent, dans n'importe quel domaine, les plus grands virtuoses vont être des personnes pour qui ça a été un petit peu inné, des gens pour qui c'était facile dès le départ, mais c'est souvent les pires. Les pires, parce qu'ils n'ont pas bûché tant que ça, c'était naturel. Donc, c'est souvent quelqu'un qui a bûché fort, qui a rencontré des embûches dans mon parcours. C'est comme quelqu'un, si tu demandes à un virtuose de t'enseigner quelque chose, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » « Ah, je fais ça. » « Ok, mais peux-tu me le faire plus lentement que je comprenne? » Souvent, la personne n'est pas capable. Donc, ça prend quelqu'un qui a bûché, comme tu as dit. C'est carrément quelqu'un qui a été mauvais. Un jour mauvais. Oui. Quelqu'un qui est passé de zéro. Oui. À héros. Non, mais sérieux, le meilleur exemple pour ça, c'est toujours dans les sports. Même que ce soit dans le tennis, dans le soccer, pour nos amis français, que ce soit au hockey, ça prend quelqu'un qui a une vision globale de ce que c'est qu'apprendre la discipline qu'on essaie d'apprendre. Pour nous, c'est la guitare. Mais avoir un bon coach, ça peut sauver vraiment des années et des années pour éviter de s'éparpiller dans des choses qui ne sont pas nécessairement de notre niveau pour l'instant, qui ne sont pas adaptées à nous. Donc, avoir un bon plan, un bon coach, c'est extrêmement important. Alors, prochain conseil du pro qu'on veut vous donner, on parle ici de travailler positivement. Qu'est-ce que je veux dire, travailler positivement? On parle ici de travailler en enregistrant de l'information positive. Parce qu'à chaque fois qu'on fait, qu'on pratique par exemple un riff, et qu'on l'enregistre de la bonne façon, on le réussit à basse vitesse, et qu'on le fait de la bonne façon, eh bien, le cerveau enregistre une information positive. Et c'est en répétant comme ça des informations positives qu'on vient qu'à maîtriser une notion. Mais! Mais! Si vous le pratiquez, par exemple, trop vite, c'est l'erreur principale que tout le monde fait. Ralentis! Ralentis! C'est! Si on pratique trop vite et qu'on enregistre, par exemple, deux fois une information positive, et là, deux fois une information négative, parce qu'on le fait trop vite et on le rate, on revient à la case départ. Parce que le cerveau a enregistré deux plus, deux moins, ça donne zéro. On doit recommencer au début. Et pour dire exactement ce qu'Éric vient de dire d'une autre manière, je me plais à dire que nos doigts, notre cerveau sont très intelligents. On peut leur montrer ce qu'on veut, mais ils sont naïfs. Fait qu'à chaque fois qu'on leur montre quelque chose, si vous pratiquez en étant tout croche, en respirant pas, en n'ayant pas de rythme, votre corps, vos doigts, votre cerveau apprend, prend cette manière-là, et il apprend comme si c'était la bonne manière d'apprécier. C'est le processus pour développer des mauvaises habitudes. C'est exactement ça. Vous apprenez d'une manière qui est de la mauvaise, vous la répétez, vous la répétez à chaque fois, et ça crée une mauvaise habitude que vous allez devoir effacer à un moment ou à un autre si vous voulez avancer. Souvent, souvent, les gens oublient l'impact des répétitions négatives. Et c'est la chose la plus importante à garder en tête. Parfois, les gens vont penser uniquement aux répétitions réussies. Ils vont se dire, bon, parfait, je vais pratiquer mon rythme pendant cinq minutes. Pendant ces cinq minutes-là, je vais peut-être l'avoir au moins quatre ou cinq fois comme il faut. Mais il y en a quarante. Mais je l'ai manqué quarante fois. Donc, finalement, j'ai enregistré. Il faut ralentir, ralentir un point tel que votre cerveau peut digérer cette nouvelle information. C'est tellement lent, tellement une petite bouchée que vous êtes certain de l'avoir. Il ne peut jamais vous tromper. L'avoir parce que même si vous faites un... Disons, on prend l'exemple d'un solo. Disons qu'on fait... Si vous faites ça vite comme ça et sans vous poser aucune question, il peut se glisser une foule d'erreurs. Mais si vous le ralentissez au maximum... En vous assurant que chacun des coups de pique est dans le bon sens, que le bend est juste. Et ça, ça équivaut pour n'importe quelle technique que vous pratiquez. Si vous pratiquez un changement d'accord, que vous vous assurez que chacun des doigts va au bon endroit à chaque fois et que vous ne laissez pas place à chaque erreur, là, vous faites des répétitions positives. Et la vitesse va venir avec le temps. La vitesse va venir en temps et lieu, mais... Parce que faire ça rapidement, on n'a pas... C'est trop. C'est nouveau pour notre cerveau. Le cerveau n'a pas le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais si vous le faites... Et là, vous ralentissez vos doigts comme un film, on ralentit. Là, votre cerveau a eu le temps d'emmagasiner l'information. Oui. Mais si vous faites... Ah, je l'ai eu. Non, il y a peut-être eu une erreur. Il y a peut-être eu ce corde-là qui ne sonnait pas. Vous ne le savez même pas. On ne l'a pas entendu. Vous ne le savez pas. Et là, quand vous arrivez pour jouer une chanson au complet... Vous vous rendez compte qu'il y a tout le temps un buzz là. Mais pourquoi? Mais c'est parce que vous n'êtes pas assez concentré sur cette petite bouchée-là que vous auriez pu régler en allant super lentement. Alors, la morale de l'histoire... On ralentit et on pratique uniquement pour réussir à chaque répétition ce qu'on fait, peu importe la vitesse. Et ensuite, on ramène à la vitesse de la chanson. Mais vraiment, commencez par pratiquer vos choses lentement en les réussissant 98 fois sur 100. Éric! Mathieu! C'était une agréable soirée, mon ami. Comme toujours, mon cher. Et là, on doit malheureusement arrêter parce que je commence à... à ne plus être capable de te suivre. Mais non, non. J'ai encore une très bonne diction. Mais sérieusement, je trouve qu'on a beaucoup mis d'accent sur une pratique structurée, de bons trucs pour progresser. Mais au final... C'est quoi l'important? Qu'est-ce qu'on veut pour vous? C'est quoi l'important? Juste avoir du fun. Ah, je pensais que t'allais le dire. C'est quoi que j'allais le dire? Du plaisir. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux. Du plaisir. Mais c'est ça qui est important. Je veux dire, je me plais à dire que si jamais vous à la maison, ou même moi, ou même Éric, si on arrête la guitare, tout le monde s'en fout. La guitare, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, pour avoir du plaisir. C'est une passion qu'on veut pour qu'il nous suive toute la vie. Alors, ayez juste du fun. dans ça. Des fois, être trop structuré. Si vous, ça vous enlève le plaisir, eh bien, soyez-le pas. Ce qui compte, c'est juste d'avoir du fun. OK? Absolument. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces 10 conseils et toutes les petites niaiseries qu'on a faites. Comme toujours, allez sur le jejouedelaguitare.com pour plein de cours, de programmes gratuits. Et on a également le programme Liberté, qui est excellent si vous voulez être suivi par moi. Et aussi Éric, qui participe à ce programme-là. Dans plein de petits programmes connect, ça va être super. Oui, dans toute une année, Éric fait également des programmes sur le blues, le fingerpicking, le jazz, le country. On a plein de nouveautés qui s'en viennent. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Jejouelaguitare. Souvenus sur Facebook. On est très heureux de vous avoir avec nous. Merci de nous suivre. C'est très gentil. Et je vous dis, bye-bye. Et Éric aussi vous le dit. Bye-bye. Allez. Tu connais-tu «Don't look back at anger » ? Non. Ok, on va faire. Je te regarde aller. Allez, continue. D'accord, d'accord. Fais-moi ressentir une émotion. Ok, c'est assez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501